Et bien bonjour à toutes et à tous bienvenue aujourd'hui sur cette toute nouvelle vidéo j'espère vraiment que vous allez bien j'espère vraiment que vous pétez la forme alors du coup aujourd'hui les gars vous l'aurez sûrement compris au titre à la miniature ma façon de parler aujourd'hui on va parler français on va parler français parce que ce que Epigame a fait là dans la mise à jour d'hier c'est vraiment une catastrophe donc du coup bref on va parler tout ça dans cette petite vidéo on va du coup aussi parler tout simplement pourquoi est-ce que Epigame fait à chaque fois des mises à jour comme ça vous allez comprendre je pense avoir en gros compris pourquoi est-ce que Epigame fait de temps en temps voilà des mises à jour totalement mergiques de cette manière vous allez aussi voir du coup les répercussions directes que ça a eu sur les résultats de Fortnite que ce soit sur Twitch ou sur Youtube déjà Au cours des 48 dernières heures je vous propose qu'on ne perd pas plus de temps c'est parti Bon juste avant qu'on entame du coup le sujet principal de la vidéo n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique Fortnite à rentrer le petit code créateur LEN parce que si vous rentrez pas ce code créateur le Turbo Build il va jamais revenir sur Fortnite Aussi à côté de ça pour toutes les personnes qui ne seraient pas encore abonné n'hésitez pas à le faire on vise maintenant les 500 000 abonnés le demi-million en tout cas merci à toutes les personnes qui s'abonnent franchement ça fait hyper plaisir bienvenue à vous Maintenant les gars on ne perd pas plus de temps c'est parti Ok bon alors du coup les gars on est tout de suite parti pour le sujet principal de la vidéo donc comme je vous l'ai expliqué en introduction aujourd'hui on va parler français du coup je vais vous expliquer absolument Tout ce que moi je ressens par rapport à cette mise à jour mais il faut savoir que voilà dans cette vidéo je vais quand même rester poli ok on va pas insulter Je vais juste vous exposer mes arguments et après ce sera à vous de me dire votre avis dans l'espace commentaire voir si on est totalement d'accord sur tous les points qu'on va aborder dans cette vidéo Alors du coup pour toutes les personnes qui ne le sauraient pas encore hier matin on a eu du coup une mise à jour la mise à jour 10.20 qui s'est implanté sur Fortnite Battle Royale Et le résultat est tout simplement catastrophique pour plusieurs points vous allez comprendre du coup c'est les points qu'on va tout simplement aborder qu'on va tout simplement voir dans cette vidéo En gros est-ce qu'on est d'accord ou non sur les points qui posent réellement problème sur Fortnite actuellement Alors il faut savoir qu'à la base des bases Epic Games nous proposait une mise à jour 10.20 qui était vraiment stylé On va pas se le cacher bon la mise à jour on n'avait pas forcément non plus des trucs de malade On avait découvert pas mal de choses dans les fichiers dieux donc déjà que ce soit du coup un nouveau partenariat avec Borderland Bon au final maintenant le skin est disponible d'ores et déjà dans la boutique Au final ils nous avaient proposé du coup une nouvelle ville la ville Pandore ou Pandora je sais plus trop trop comment elle s'appelle A côté de ça franchement on avait pas mal de choses on a trouvé aussi dans les fichiers de juin un partenariat avec le film ça On en parlera dans une autre petite vidéo en gros du nouveau partenariat Mais la chose en gros qui a réellement posé problème dans cette mise à jour c'est tout simplement le turbo build Donc en gros le turbo build je fais un résumé très très simple pour toutes les personnes qui ne le sauraient pas Actuellement on avait un mode donc du coup en gros le turbo build qui fait qu'on pouvait rester appuyé sur le bouton de build Et que toutes les 0.05 secondes on avait la possibilité de mettre quelque chose par terre Donc que ce soit un sol, un mur, un escalier bref en gros toutes les 0.5 secondes on avait la possibilité de mettre un build Seulement suite à la mise à jour qui s'est opérée hier du coup la mise à jour 10.20 Maintenant le turbo build a été totalement neuf donc nous n'avons plus la possibilité de mettre un build tous les 0.05 secondes Mais un build tous les 0.15 secondes Donc là déjà à mon avis vous êtes en train de vous dire bon là ça sent grave l'embrouille Qu'est-ce que ça va être ? Donc en gros vous allez voir que ce n'est pas seulement genre un réel problème au niveau du build Mais que du coup ça entraîne pas mal de problèmes encore derrière Et vous allez à mon avis comprendre comment je vais vous l'expliquer Dites-vous bien juste gardez bien en tête que nous toutes les personnes Enfin je dis nous toutes les personnes qui jouent actuellement sur clavier souris Et qui possèdent des petits macros donc en gros des boutons sur le côté de leur souris On a tout simplement encore la possibilité d'arranger un petit peu la chose Pas forcément de construire aussi rapidement qu'avant Mais en gros de pouvoir arranger les choses et de pouvoir quand même construire de manière assez rapide Faut savoir que du coup dans l'histoire les personnes qui sont le plus touchées C'est vraiment toutes les personnes qui jouent autre part que sur la plateforme en gros Ou en tout cas avec clavier souris Donc que ce soit du coup les Switch, les mobiles, les PS4 et les Xbox C'est tellement vous qui prenez chaque dans l'histoire vous allez comprendre Pourquoi est-ce que du coup le turbo build pose actuellement énormément de problèmes ? Donc comme vous le savez ça a été énormément controversé Au début de la saison 10 on est à l'apparition des robots Donc Epic Game a quand même nié pendant plus de 3 semaines Que les robots étaient totalement abusés sur Fortnite Bon au final on a bien compris l'objectif C'était pour permettre à toutes les personnes qui n'avaient pas forcément un gros niveau De pouvoir faire des top 1 assez facilement Donc il faut savoir que du coup le 22 août Epic Game a procédé à une petite mise à jour par rapport aux robots Et du coup les robots ont été vraiment salement honnête Donc en gros que ce soit au niveau des dommages, la cadence de tir Que ce soit du coup au niveau des explosions des missiles Donc du coup il faut savoir qu'avec l'ancien turbo build Et les nouveaux robots entre guillemets après le 22 août Franchement c'était totalement équilibré Puisque tu avais la possibilité de construire plus rapidement Que la vitesse à laquelle les missiles étaient tirés Donc en gros si tu n'avais pas de robot mais qu'en face il y avait un robot Tu pouvais quand même de manière assez facile t'en sortir Et réussir à tuer la team qui était en face de toi Et du coup qui possédait un robot Il faut du coup savoir que suite à la mise à jour du coup par rapport au turbo build Donc suite à la mise à jour 10.20 Actuellement les robots retirent plus rapidement qu'on a la possibilité de construire Donc en gros il faut savoir que si tu es face à un robot Même si tu tiens le build Il faut savoir que les missiles du robot arriveront plus rapidement que tu as la possibilité de build Et là à mon avis il y a pas mal de personnes qui sont en train de froncer les sourcils Puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas seulement ce petit problème avec les robots Puisqu'il faut savoir qu'actuellement si tu as quelqu'un qui est en face de toi Ou en gros même si c'est toi qui effectue l'action Si tu as par exemple un minigun et qu'il y a quelqu'un qui est dans une box devant toi Même si la personne tient le build Il faut savoir que les balles de minigun partent plus vite que la personne a la possibilité de construire Donc en gros il faut savoir que s'il y a quelqu'un qui est devant ta box en minigun Enfin quelqu'un ou même que ce soit toi Tu as la possibilité en gros de tirer plus rapidement que la personne peut construire Donc en gros forcément tes balles vont passer à travers ces builds Et tu auras la possibilité de le tuer hyper facilement C'est à dire que sans forcer tu auras la possibilité de le tuer Et ça les gars je peux vous l'assurer je l'ai expérimenté en stream d'hier matin Alors du coup en gros pour faire un résumé très très simple Si actuellement vous retrouvez en game et que vous possédez soit un robot soit un minigun Vous êtes sûr à 2000% de pouvoir détruire toutes les personnes sur lesquelles vous allez tomber Si ces personnes là ne possèdent pas soit un robot soit un minigun Du coup pour toutes les personnes qui ne l'auraient pas vu En gros après chaque mise à jour et à chaque fois que Epic Games effectue des changements sur le jeu Maintenant ils nous mettent des petits articles avec en gros des explications Pourquoi est-ce qu'ils ont fait tel et tel changement Donc il faut savoir qu'on a eu une petite explication par rapport au build Où en gros il nous avait expliqué que le build actuel Donc du coup en gros l'ancien turbo build Donc avant la mise à jour 10.2 Posait énormément de problèmes Puisque toutes les personnes qui avaient un ping qui était très très faible Avait un avantage sur toutes les personnes qui avaient un ping élevé Bon après ça on va pas se le cacher les gars Si on a un ping qui est très très faible Bah on n'y peut rien C'est à dire que voilà on a une meilleure connexion que les gens On va pas non plus pleurer parce qu'on a une meilleure connexion Donc il faut savoir aussi que Epic Games a expliqué comme quoi Suite au changement par rapport au turbo build Il y avait certains points qu'il ne voulait pas modifier Donc que ce soit déjà au niveau des 90 Au niveau des box Donc vous savez quand vous faites tirer dessus Que vous faites un carré autour de vous Ou encore quand vous descendez des builds en construisant Donc comme vous le savez en gros maintenant Enfin maintenant ça fait déjà hyper longtemps que c'est mis en place Quand vous êtes par exemple genre en haut d'un build Et que vous n'avez pas forcément de trampoline Il y a pas mal de personnes qui descendent simplement en faisant genre mur 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 escalier Donc en gros ça nous permettait de pouvoir descendre Je tiens juste à vous dire N'essayez même pas de le faire avec le turbo build actuel Parce que vous allez directement tomber Genre vraiment les gars je ne rigole même pas C'est totalement impossible de faire cette manipulation actuellement Mais du coup la vraie question qui se pose c'est Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on arrive à un jeu à peu près correct Un jeu qui correspond aux attentes de toute la communauté Donc que ce soit les joueurs pro entre guillemets Les personnes qui ont un bon niveau sur Fortnite Ou encore les personnes qui ne jouent pas énormément à Fortnite Pourquoi est-ce que dès qu'on arrive à un jeu qui est à peu près équilibré Pourquoi est-ce qu'Epic Game est toujours obligé de faire polémique A mettre quelque chose qui va nous faire tous péter un câble Et qui va forcément détruire le jeu qui va faire perdre des joueurs à Fortnite Enfin moi personnellement je vous le dis honnêtement Je ne comprends pas du tout cette manière de penser C'est vraiment une énigme pour moi Je veux encore bien comprendre par exemple le coup des robots que Epic Game veuille mettre en place Par exemple les robots afin d'avantager toutes les personnes qui ne jouent pas forcément beaucoup à Fortnite Mais pourquoi nerf les builds C'est-à-dire que là les gars on est en 2019 Je pense que 99% des gens qui jouent à Fortnite savent actuellement build Alors pourquoi est-ce que du coup même si tout le monde se build actuellement Ils s'amusent quand même à nerf les builds enfin Je veux dire au bout d'un moment tu ne peux pas non plus en gros nerf le jeu Jusqu'à ce que toutes les personnes aient un niveau égal Il y a des personnes qui s'entraînent 15h par jour Je pense par exemple à des gens comme Mon Graal qui ont une vitesse de build qui est vraiment extraordinaire Quel est l'intérêt pour des personnes comme lui de continuer à jouer à Fortnite Alors que les builds ont été totalement nerfs Enfin je veux dire en gros là actuellement tu ne peux plus build c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment nerf le jeu De manière à ce que tout le monde ait le même niveau Alors que ce n'est pas possible que tout le monde ait le même niveau Puisque certaines personnes jouent 1h par semaine alors que d'autres personnes jouent 30h par jour Enfin les gars bref vous avez compris 30h par jour ce n'est pas possible Mais c'est une métaphore c'est vraiment pour vous montrer ce que je veux expliquer Fortnite c'est quand même un jeu à la base des bases qui a tout simplement percé Parce que voilà on avait la possibilité de build C'était vraiment quelque chose qui était nouveau dans du Battle Royale C'était quelque chose qu'on n'avait pas encore l'habitude de voir Là les gars il faut quand même savoir que du coup comme vous le savez on en avait déjà parlé dans une vidéo Ça fait déjà plusieurs mois que Epic Games gagne de moins en moins d'argent Donc en gros qu'ils arrivent de moins en moins à faire de ventes dans la boutique Fortnite Il faut savoir quand même que suite du coup à la mise à jour d'hier Il y a eu un petit pic sur Twitch par exemple à 144 000 viewers Mais il faut savoir que quand même cette nuit suite à la mise à jour Fortnite était tombé 6ème ou 7ème jeu Sur Twitch c'était quand même du coup derrière World of Warcraft Que ce soit derrière GTA Que ce soit du coup des jeux comme X-Tone Enfin je veux dire genre X-Tone les gars par titre de camp X-Tone ça peut faire plus de viewers que Fortnite Vous imaginez genre c'est réellement alarmant Mais franchement je comprends pas En fait Epic Games j'ai l'impression qu'à chaque fois Ils sont obligés de faire des mises à jour de merde Le double pompe que ce soit l'histoire du mode sensu Que ce soit l'histoire des robots Que ce soit du coup la histoire du turbo beat J'ai l'impression qu'à chaque fois en fait Ils sont obligés de faire des mises à jour de merde Pour après arranger entre guillemets un petit peu le jeu Bah tout simplement suite à une mise à jour qui était vraiment claquée Pour ensuite passer pour des héros Mais là les gars ça suffit en fait au bout d'un moment Epic Games ils peuvent pas non plus nous faire que des mises à jour de merde Pour ensuite passer à chaque fois pour les héros Au bout d'un moment on va pas non plus accepter ça pendant 107 ans Faut savoir quand même que suite à la mise à jour d'hier Par exemple il y a eu un mouvement qui s'est lancé sur Twitter Qui a fini première tendance Où tout simplement c'était d'en gros remettait le mode turbo beat Même hier par exemple la vidéo boutique Le titre j'ai mis boutique du 28 août Remettait le turbo beat Enfin je veux dire il y a absolument tout le monde qui est contre ça Actuellement même les personnes qui ne jouent pas beaucoup à Fortnite Sont contre le fait que Epic Games supprime le turbo beat Alors pourquoi est-ce que Epic Games le fait ? Franchement je vous le dis honnêtement Moi là je suis niveau 100 sur Fortnite Je ne rejouerai plus à Fortnite Tant que le turbo beat ne sera pas remis Franchement les gars moi j'ai vidé mon sac dans cette petite vidéo Je pense réellement avoir tout dit Donc vous n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que au final vous pensez que Epic Games fait ça pour faire polémique ? Est-ce que vous pensez réellement qu'Epic Games a une idée derrière la tête Et que c'est réellement pour avantager toutes les personnes qui jouent pas forcément énormément à Fortnite ? En tout cas voilà je compte vraiment sur vous comme je dis en introduction Pour me donner votre avis parce que là franchement c'est quand même assez grave Ce que Epic Games vient de faire à Fortnite Battle Royale Donc je compte vraiment sur vous pour être totalement transparent Que soit que vous soyez en gros d'accord avec moi Que vous soyez pas d'accord même si vous êtes pas d'accord du tout N'hésitez pas à me dire pourquoi dans l'espace commentaire les gars Y'a aucun problème On peut ne pas être d'accord sur l'un ou plusieurs sujets qui est présent dans une vidéo En tout cas voilà les gars encore une fois J'espère vraiment que cette petite vidéo et que le message va réussir à tourner au maximum Pour que Epic Games efface entre guillemets la connerie qui vient de nous mettre En tout cas voilà les gars si vous êtes totalement d'accord avec ce que j'ai pu dire dans cette petite vidéo Ne s'était pas posé le petit like sur cette vidéo C'est totalement gratuit Et moi ça me permet de savoir tout simplement est-ce que vous êtes d'accord ou non avec ce que j'ai expliqué dans cette vidéo Aussi pour toutes les personnes qui seraient pas encore abonnées Et comme j'ai dit en intro au bise maintenant les 500 000 abonnés le demi-million du coup N'hésitez pas à le faire n'hésitez pas à vous abonner c'est totalement gratuit encore une fois Un mec c'est tous les personnes qui le font Moi je suis la seule je vous donne rendez-vous demain à 20h Comme d'après pour une toute nouvelle vidéo je vous souhaite une bonne saura à tous Peace Lis c'est ton Abonnez-vous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada